La force, avant tout, émane de là, de l'intérieur du cœur. Parce que je ne suis pas de ceux qui veulent militer avec un cœur vide, non. La relation que tu as avec ton Seigneur, c'est la première des choses. Et ça fait peur à beaucoup. Beaucoup pensent que manifester, que je ne suis pas contre le fait d'être ferme envers l'ennemi. Mais avant tout, la relation avec ton Seigneur, c'est la première des choses. Apprends-le à l'enfant. Vous avez remarqué, quand on les prend, ils viennent, les pauvres. Vous avez remarqué, souvent on les voit. Il arrive, parce qu'il a avec sa petite coupe de cheveux, la farroche, le rôme, il a. Comme ça, il arrive. Mal, qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as là ? Qu'est-ce que tu as ? Parce qu'il y a un petit voisin, là, que je vois, il vient avec une coupe de cheveux. Vous savez, les parents, c'est désolé, des fois je leur vois un petit chou-fleur. Non ! Petit chou-fleur, il l'amène chez le coiffeur. Dis-le, c'est-à-dire ? Fais-lui une ceinture, fais-lui une autoroute pendant que tu es là. Et en même temps, il y a un petit payage là, et une heure de repos ici. Mais c'est quoi ça, Akhir Karim ? Il y a un kaza, haram. Le kaza, c'est haram. Mais pourquoi je parle de ça ? Pourquoi je parle de ça ? Parce que l'enfant, quand il a fait ça, ou il a fait ça, excusez-moi, ça c'est la coupe, la coupe Farouge-Romey, et c'est la coupe autoroute. D'où il a pris cette coupe-là ? De qui ? Naam ? Dites-le, dites-le. Dites-le à autrefois, n'ayez pas honte. Les footballeurs, bien. Footballeurs, très bien. Et on va voir un petit peu le foot. Et aujourd'hui, il s'avère, excusez-moi, il y a eu une coupe du monde de foot quelque part sur Terre aujourd'hui. J'ai entendu, c'est ça ? Une coupe du monde, en fait, c'est de ce que j'ai pu apprendre, il y a 22 shortis, une charroate en fin de camp, qui courent après un ballon. Et qui gagnent, et qui gagnent des millions. Parce que, excusez-moi, vous savez, moi, depuis des années de ça, quand j'ai fait les écoles musulmanes, cette deuxième école, moi, il y a des frères musulmans qui sont footballeurs professionnels. Et j'ai fait, j'ai connu pas mal de footballeurs, je donne pas de nom, ils jouent en équipe nationale. On les invitait à l'école. Moi, quand on les invitait, moi, j'arrive les cours, il n'y a pas de cours. Moi, je dis aux parents, il n'y a pas de cours. Moi, j'ai un footballeur qui arrive. Mais le footballeur, pourquoi je l'appelle ? Pour qu'il m'apprenne à jongler ? Pour qu'il m'apprenne à tirer un coup franc ? Pourquoi je l'appelle ? Pourquoi je l'invite, à votre avis ? Pardon ? Non, non, pas du tout, on est tout seul. J'attire personne. On lui pose un repas et on discute. Mon frère, on a besoin d'argent. Je lui dis, on a besoin d'euros. Et ne parle pas de 100 euros, 1000 euros. Toi, c'est pas 100 euros. Toi, c'est par des dizaines, milliers d'euros. Pourquoi je vous dis ça ? C'est qu'au moment où nos enfants, au moment où ils sont en train de s'égarer, je mesure le mot. Ils sont en train de faire un vrai business. Moi, je ne le savais pas. J'étais dans ma voiture, ça, 3-4 jours de ça, et j'entends France Info en rentrant chez moi. Vous savez combien de minutes on paye le match de foot ? J'étais choqué quand j'ai entendu le chiffre. Vous savez combien coûte ? Je ne me rappelle plus, c'est la seconde ou la minute de retransmission télévisée, combien ça coûte ? Pour un match de foot. Entre 5 et 6 000 euros. 5, 6 000. On commande des fois pendant des mois pour avoir juste de quoi acheter des fournitures pour éduquer nos enfants. Et que nous, aujourd'hui, les musulmans, combien de millions sont en train d'ouvrir leur grande bouche devant la coupe d'Ivante alors que la Palestine se fait bombarder et que nos enfants, ici en France, suivent les mauvais modèles ? Et après, on se pose la question, les modèles. Voilà pourquoi. Le manque de modèles. Et le manque de modèles, quand il n'est pas là, et bien forcément, l'enfant, il cherche le mauvais modèle. Beckham, Zizou, qu'Allah nous guide. Et je ne sais pas qui d'autres encore, des noms qui ne me suivent pas, j'ai ma malisse et assez restreinte, aidez-moi les footballeurs qui sont là. C'est ça, l'enfant, il ne trouve pas. Et parle-lui de Saad, Un jeune, un jour, il dit « Mais c'est qui ceux-là ? Ils jouent dans tel club ? » Le frère lui dit « Non, c'est un club à part. Les premiers, les premiers. Quel club ? Ils ont rejoint leur Seigneur, il a été satisfait d'eux. Le corps, écoute bien ce qu'Allah te dit. L'enfant ne l'a pas. Il ne l'a pas l'enfant. Comment tu veux qu'il y ait la crainte d'Allah, et qu'il ait le modèle ? L'ou anzalna هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وَتِلْكَ لَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَوَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ هُوَ اللَّهُ اللَّذِي لَا إِلَا إِلَّا هُوَ أَعَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةُ وَرَحْمَنُ الرَّحِيمُ Si on a fait descendre ce Coran sur une montagne tu l'aurais vu affaissée par crainte d'Allah la montagne mais parce que nos enfants quand tu ne leur apprends pas Yabounay, mon fils oublie le foot J'ai dû discuter avec lui mon fils, regarde la Oumma comment elle est mon fils, regarde les musulmans comment on peut passer notre temps devant un match de foot regarde la Béanistan, qu'est-ce qu'elle vit regarde la Palestine, qu'est-ce qu'elle vit regarde la Birmanie, qu'est-ce qu'elle vit comment on peut, mon fils, passer du temps devant le match de foot on n'a pas honte devant Allah alors qu'on a beaucoup de temps à passer pour l'éducation de la Oumma pour que demain elle soit plus forte mais je ne peux pas passer deux heures devant un match de foot devant un match de foot alors que la Oumma a besoin de toi avant-hier je priais à la mosquée j'entendais une association à côté je ne sais pas qui qui regardait un match de foot c'est le premier apparemment et qui est en train de crier alors qu'à côté des femmes sont violées dans d'autres pays musulmans et d'autres sont égorgées tu ne peux pas tu ne peux pas tu ne peux pas tu ne peux pas